J'ai déjà connu un seul KO net, parce que j'étais pas prêt, parce que l'adversaire a été dopé, mais je le savais. Mais là, c'était mon KO où tu te réveilles, tu fais merde, tu sais pas, là, merde, et là tu commences à comprendre petit à petit déjà, t'es où, qu'est-ce que tu fais là, ça revient, merde, j'ai boxé, j'ai boxé contre qui, je veux dire, en une minute de temps, les trucs reviennent petit à petit, et là tu te dis, ah putain, l'ami KO, mais tu sais pas comment, mais là c'est KO net, là tu peux même pas, il y a des KO où tu es comme ça, tu essaies de te relever et tout, la bite t'arrête, ou que tu tombes, tu relèves, là tu sais pas ce que t'as fait, mais là des KO comme ça, tu sais pas du tout, tu sais pas du tout. Un boxeur ouvrier est un boxeur qui n'a pas forcément de moyens, mais qui se lèvera toujours pour essayer d'accomplir, c'est un boxeur qui a fait de grandes choses, mais qui n'oublie pas d'où il vient. Moi les gens m'aiment parce que je suis resté moi-même, je suis, et je me force même pas, je suis comme ça. C'est ça, un boxeur ouvrier. Le petit Johan était plutôt en manque de confiance. Quand j'étais au collège, je séchais les cours de sport, j'étais pas du tout sportif étant jeune, je ne voulais pas risquer de me ridiculiser peut-être, donc je le faisais pas, donc je, puis en plus je n'aimais pas, je n'aimais pas que ce soit dur, je pense. Je faisais des crosses comme tout le monde une fois par an, ça me semblait terriblement dur, donc je ne voulais pas faire de sport. Je suis un rêveur. J'aimais m'évader, j'aimais écouter de la musique et partir et être quelqu'un d'autre. Je suis quelqu'un de très important dans ce monde-là. Je suis limite pas invincible, mais très très courageux, très très fort. Et encore aujourd'hui, à 40 ans, je suis encore ce personnage. D'ailleurs, je vais me le faire tatouer là, ici sur l'avant-bras. C'est un personnage maintenant d'où vient mon surnom reptile en boxe. J'avais décidé d'arrêter en décembre avec mon épouse, mes enfants, faire bastir la maison, penser à l'après. Puis la vie t'en mets des coups, t'en mets un gros coup derrière la tête qui pourrait te faire vriller. Tu aurais pu me faire vriller. Et tu retrouves une espèce de rage perdue. Et si tu fais pas ça, tu fais des conneries et tu peux finir au mieux en tol, au pire mort. Réellement, un mec comme moi, ouais. C'est le point de départ, vraiment de tout, là. Moi, je me souviens de la première fois de ma vie où je suis venu ici. Je savais qu'il y avait un club de boxe qui allait ouvrir. Je venais espionner par en haut. Je regardais. Il n'hésitait même pas à monter, rien du tout, tu vois. Enfin, il y était là, mais en vrac, ça a commencé à ouvrir et je venais déjà surveiller. La première fois que je suis venu m'inscrire, ils avaient mis une table ici pour les inscriptions. J'étais un des premiers inscrits. J'ai tourné ça avec impatience. Quand je commence la boxe à 19 ans, je n'ai aucun rêve. Déjà, mettre les gants dans la salle de boxe avec d'autres, c'était déjà mon but. Jamais je me suis dit que je serais champion de Picardie, je serais champion de France, je deviendrais professionnel. J'ai toujours pris les choses en allant. Parce que pour moi, ma vie allait être ouvrie. J'étais tourneur sur le commande numérique, j'allais travailler toute ma vie là-dedans. Je faisais de la boxe à côté. Je n'étais pas doué techniquement, mais j'avais une hargne, je ne pouvais rien lâcher. Je prenais des coups, j'avais le nez cassé, j'avais la mâchoire en vrac. Et le lendemain, j'étais en entraînement. C'est là que j'ai vu que j'avais une volonté. Je n'abandonnais pas si facilement. Je bossais le matin du matin. Je commençais à 5h du mat. Je terminais à 14h, il me semble. Et l'après-midi, je partais sur Paris, mettre les gants. Je revenais le soir ici. On s'entraînait. Ouais, c'est ici que j'ai été forgé. Encore une. Encore une. Dernière. Encore. Hop. Encore. J'ai pris des risques en 2014, année noire de ma vie, entre opérations dues à la boxe, choix professionnels, divorce, accident, moto. Mais je pense que tout est lié, quoi. Tu n'as plus ta tête à tout. Tu fais des conneries, tu penses à autre chose. Et j'ai accepté un combat en Allemagne contre Teper à l'époque, que je perds en Allemagne, que je n'ai pas perdu sur le papier, mais que je perds. Donc là, on me fait comprendre que c'est fini, j'avais loupé ma chance. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant ? Donc ma carrière est terminée. Donc là, je dis, vous me dites que c'est fini. Puis on me propose Manuel Char en Russie, trois semaines après ce combat. Donc je dis, oui, je veux le faire. On me dit, non, il ne faut pas faire ça, on a d'autres plans pour toi. Je dis, vous m'avez dit l'autre fois que ma carrière était terminée. Je vais tenter ma chance, qu'est-ce que j'en ai à foutre si je perds. Et je vais faire ce combat, et je le gagne. Je bats Manuel Char en Russie, et je me classe au niveau mondial, et dans la foulée, deux mois après, on me propose de monter Wail. J'ai un championnat du monde contre Wilder. Tout de suite, je dis oui. Je ne peux pas refuser ça, je refuse pas, je suis un championnat du monde des poids lourds. Puis là, je raccroche, et là, je me dis, ouais, Wilder. Wilder, à cette époque-là, c'était 35 combats, 35 victoires, 34 KO. Dégommé tout le monde. Bon, ben, en plus, j'avais vraiment peu de semaines, quoi, d'entraînement. Je crois que c'était, je ne sais plus, 5 ou 4, enfin, vraiment très peu pour un championnat du monde. Et là, je commence à cogiter. Donc, je me dis, bon, écoute, pas grave, je vais tenter ma chance. Je vais y aller, je vais tenter de le battre, mais en tout cas, je ne vais pas me coucher en deux roues, mais ça, c'est clair et net. Et c'est ce que j'ai fait. À chaque minute de repos, mon entraîneur disait, « Tu vois, encore un, il m'a fait un, tu vois, t'es pas KO, t'es bon là, t'es bien. » Il te met en confiance comme ça, il disait, « Ben alors, tu vois, tu crois que ça va mal se passer ? » Il était dit que t'es encore là, là. À chaque rune, il te dit ça, il te booste. Tu vois, tu lèves les mains, t'avances, tu le lâches pas, tu le lâches pas. Tu vas le faire douter, il craque, là, il commence à craquer, tu vois. Il avait les mots, il me dit, là. C'était ça, le joueur du combat, oui. Déhonté Wilder en 2015, c'est un champion du monde poids lourd, peu coté, un peu monté pour les gens, sauf que le mec a une frappe de mule, est quand même champion du monde, donc c'est pas n'importe qui. Donc, mais à cette période-là, il est un peu sous-estimé, oui. Et maintenant, on sait qui est Déhonté Wilder aujourd'hui. Le combat se termine, Déhonté Wilder fait une dernière accélération, où il jette toutes ses forces, où il frappe même les pieds en l'air. Déhonté Wilder, il faut le faire d'une fin de la même chose, avec notre consensus, c'est vraiment important pour le faire. La première fois, il faut qu'il y ait un plan, il faut qu'il y ait un plan. Il faut qu'il y ait un plan, Il n'y a pas de chance de stopper Wilder. Il ne va pas gagner, il faut qu'il y ait un plan. Il faut qu'il y ait la même chose. J'aurais pu continuer ce combat-là, mais je ne le renveux pas. C'est la sécurité. Après 11 rounds comme ça, après une guerre pareille, de toute façon, le combat, j'allais les perdre au point. Je pense que l'arbitre a joué sur ma santé, donc je n'y en veux pas. Mais j'aurais pu terminer ce combat. Delonte Wilder m'a dit que la sixième reprise, il avait dit à son coin qu'il n'allait pas me battre. Il n'avait jamais eu de combat aussi dur avant ce combat-là. C'est ce qu'il avait dit à cette époque-là. C'est une fierté. Je ne suis pas revenu avec la victoire ce jour-là, mais je suis revenu quand même avec plein de fierté en France. Il y a des défaites où tu gagnes quand même. Donc faire la guerre à un mec comme ça, et lui faire mal, ça rend fier. Surtout quand tu viens de là où je viens. On m'a appelé là-bas. Mon reptile, c'est mon surnom à moi, c'est moi qui me suis donné, mais on m'a appelé là-bas le Rocky français. Bizarrement, pourtant... Rocky, c'est ce que j'ai aimé depuis que je suis petit, c'est ce qui m'a fait faire de la boxe. Aux États-Unis, te faire appeler Rocky, c'est top. Tu te dis, t'as réussi quand même quelque chose. Il n'y a plus de boxeurs qui me font peur dans le monde. Je vois que je peux affronter n'importe qui à cette époque-là. C'est pareil, Elenius, on n'a pas eu tant de semaines que ça pour le préparer. J'étais resté sur une dynamique, un entraînement. Donc on l'accepte. Et Elenius, champion d'Europe, EBU, a vaincu en Finlande. C'est une star, quoi. Donc on dit encore, bon, écoutez, encore un sacré challenge. On s'entraîne comme il faut. Je monte préparer sur Nice trois semaines. Je pars à Uzès dans le sud deux semaines pour mettre les gants. Puis, je viens de combat. Et je fais une chose énorme là-bas. Là, c'est même pas une guerre. Je domine ce combat. Du début à la fin, je ne le lâche pas. Je ne le lâche pas et je mets KO. Ce géant-là, viking, chez lui en Finlande. En six reprises. Ça, ça a été énorme. Je pense que je n'aurais pas réussi à mettre KO et Elenius en Finlande comme ça, si je n'avais pas fait toutes ces expériences avant. Un boxeur, ça se construit. Wilder, ça m'a énormément aidé à devenir le boxeur que je suis devenu après. Un, 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 un. Oui, encore. Un, 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 un. Oui, encore. Direct. Plus rapide. Un, un, un. Ça fait quoi de mettre KO quelqu'un ? Pas de pitié. Je ne suis pas triste. Je suis content. Parce qu'on est là pour... C'est lui ou moi. Lui, s'il peut me mettre KO, va me mettre KO. Donc... Il y a des gens, dans la vie, tu ne peux pas les mettre KO. Tu fais ça sur le ring. Même si des fois, ce n'est pas l'envie qui t'en manque. La veille du combat, nous étions dans un pub russe, avec mon manager, tranquille, puisque le lendemain, c'était tranquille. Nous allions voir un combat dans les premiers rangs. Nous allons être bien mis. Nous allons passer une bonne soirée. Donc, la veille, on était détendu. Et je vois sur les sites de boxe, que Povetkin a été contrôlé positif et que Steven est reparti. Donc, combat annulé. Je dis, merde, je téléphone à mon manager. Je dis, t'as vu le bordel, t'as vu ce qui s'est passé ? Il me dit, attends, j'arrive. Il arrive, il est dans ma chambre. Il me dit, oui, t'as vu le combat annulé et tout. Il me dit, justement, ils sont venus toquer à ma porte. Là, j'ai compris tout de suite. Je dis, non, non. Il me dit pas ça. Il me dit pas qu'ils veulent que je fasse le combat à la passe. Il me dit, bah si, il te propose de faire le combat. Je dis, non, on est le jour même. C'est la défaite assurée. Le mec, il est dopé, il est entraîné. Je ne suis pas entraîné, moi. Je dis, on va à la défaite. Alors, j'ai dit à mon temps, c'est l'astronomique parce que je voulais qu'il refuse. Il va proposer ça, il revient, il me dit, ils veulent pas, mais ils te proposent ça. Et j'ai dit, bon, monsieur, je veux le faire. J'ai dit, qui me trouve des affaires, j'ai aucune affaire. J'ai pas de short. J'ai pas de godasse. Ils m'ont même pas trouvé de godasse en plus. Parce que moi, je suis du 49. C'est la merde en chaussure de boxe. Mais en Russie, je pensais qu'il y avait des Golgoth là-bas, mais ils m'ont pas trouvé de chaussure de boxe. Donc, je suis monté en tennis. Ils m'ont trouvé un short, un vieux short rouge. Ils ont vu, à mon avis, inter-sport de là-bas. Et puis, voilà, c'était ça. Ce combat-là, ce jour-là, c'était ça. Vraiment, un combat devant 20 000 personnes, de type championnat du monde contre un mec dopé, c'était ça. Je gagne les premières reprises, mais la fatigue se fait ressentir parce qu'au bout d'un moment, t'es pas entraîné, petit à petit, tu baisses. Et à la sixième reprise, où je décide dans le coin, je lui dis écoute, t'arrêtes à la minute de repos, on arrête. Il me met KO à la dernière seconde du gouvernement. Là, je prends un coup chez gauche au bâton, et là, tu fais le dodo. J'avais décidé d'arrêter en décembre avec mon épouse, mes enfants, faire bastir la maison. Puis, la vie, t'en mets des coups. T'en mets un gros coup derrière la tête qui pourrait te faire vriller. Qui aurait pu me faire vriller. Et du coup, je divorce. Et tu retrouves une espèce de rage perdue. Et si tu fais pas ça, tu fais des conneries et tu peux finir au mieux en tol, au pire mort. Je suis toujours le boxeur ouvrier, malgré mes championnats du monde, mon championnat du monde, mes titres et tout. Ouais, je suis un boxeur ouvrier. Je viens de ce milieu-là. Je suis un caméléon, je peux m'adapter à tout. Je vais transformer toute cette rage-là en force. Et je vais continuer de boxer. Je devais arrêter au mois de décembre. Non, je ne veux pas arrêter, non. J'ai 40 ans, mais je ne me sens pas terminé. J'ai 40 ans et je veux me battre. Des gens comme nous vont se battre toute leur vie. Donc, je vais continuer de me battre. Rien à branler de ce qu'ils disent. Rien à foutre de ce que les gens vont penser. Je vais boxer pour moi, je vais boxer pour mes enfants. Je vais vivre pour moi et je vais vivre pour mes enfants maintenant. Est-ce que vous pouvez me souhaiter ? D'être heureux. D'être heureux. Je ne demande pas au plus. Je veux être heureux avec mes enfants. Mais je vais l'être. Je suis sûr. Je vais l'être. Je vais acheter ma maison. Je vais avoir mes enfants qui vont me voir. J'aurai tout ce qu'ils me font. . Je vais vous faire 29 minutes. Sous-titrage ST' 501